Voici la tour pardue à Lyon surnommée le crayon. Une tour qui se termine par une pyramide sur le dessus. Le dernier étage se situe à 144 mètres, une hauteur équivalente à celle de la pyramide de Khéops. Les conduits de la chambre du roi arrivent à l'auteur de 80,72 mètres pour l'un et à 80,73 mètres pour l'autre, soit une erreur de 1 centimètre sur une distance totale de 100 mètres. Comment les Égyptiens sont-ils parvenus à une telle précision ? Avec ceci, on nous explique que les chevrons en calcaire forment une voûte de décharge de poids. Pourquoi le plafond de la chambre souterraine n'est-il pas en voûte ? Pourtant, il doit soutenir toute cette masse rocheuse en plus de la pyramide elle-même. C'est ça la science. Nous arrivons à la pyramide de Mykérinos, dont l'extérieur était revêtu de la quantité ahurissante de 103 000 tonnes de granit. Se contenter d'imprimer des livres en millions d'exemplaires montrant des travailleurs qui tirent des pierres ne veut pas dire que ce soit une réalité scientifique ni la vérité. Il y a un problème avec le granit. En 1920, l'égyptologue Engelbach publie un livre sur l'obélisque d'Asouan. Ne trouvant aucune trace de piquage et de burinage sur l'obélisque, il propose l'hypothèse de l'utilisation de boules de dolérite qui se trouvaient tout autour. Depuis, les Égyptologues ont repris cette idée et l'ont approuvée. Je trouve que les Égyptologues ont beaucoup d'humour et de finesse. A chaque fois qu'ils trouvent un objet à côté d'un monument, ils affirment que c'est l'outil avec lequel cela a été réalisé. Je n'imagine pas la suite s'ils avaient trouvé une cuillère. Alors si vous vous demandez avec quel type d'outil ils étaient capables de tailler un obélisque aussi grand dans du granit, eh bien j'ai la réponse pour vous, bande de petits curieux. Voilà les outils. Oui, moi aussi ça m'a paru absurde quand on m'a dit ça. Mais les outils qu'ils utilisaient, c'était uniquement des boules d'une pierre qui s'appelle la dolérite qui se forme, mon Dieu elle est brûlante, qui se forme naturellement dans la région. C'est des boules qui font en moyenne 5 kilos. Et la méthode elle est relativement simple. Tu prends une boule, tu tapes comme un sourd sur le granit et tu vois ce que ça donne. Suite à des expériences, on a estimé qu'il était possible en une heure de travail d'user 5 mm de granit sur l'équivalent de la surface de la pierre. Donc autant vous dire qu'il faut déjà avoir des bons bras et surtout de la patience. Bon allez, je vais vous faire une petite démo parce qu'après tout c'est pas bien compliqué. Bon là c'est pas la première fois que je l'essaye, là je l'ai fait 10 secondes pour vous montrer. Mais je suis déjà venu ici, j'ai essayé déjà pendant plus longtemps. Je ne suis pas entièrement convaincu par l'outillage. Parce que là on s'amuse à taper, effectivement on voit qu'au bout d'une dizaine de coups on a un petit peu égratiné le granit. Mais le truc c'est qu'eux avec cette boule, ils ont fait ça derrière. 42 mètres de haut, 1200 tonnes, voilà. Le granit est l'une des pierres les plus dures sur terre. 7 sur l'échelle de dureté Moss. De nos jours, on coupe le granit uniquement à l'aide d'une scie dentée en diamant, refroidie avec de l'eau et en ligne droite. Dans les documentaires officiels, on nous montre des expériences où l'on coupe du granit avec une scie en cuivre et du sable. Tout est explicable avec des mots. Mais comment coupe-t-on au moins 3500 ans avant Jésus-Christ ce vase en gabbro, matériau encore plus dur que le granit ? Ou ce vase en trachyandésite ? Pas moins de 35 000 vases comme ceux-ci ont été trouvés à Saqqara. Comment réalise-t-on en moins 1800 avant Jésus-Christ ces courbes de la statue de Cénosseret en Mygmatite, roche de dureté 7, ou celle de la statue de Mykerinos et de ses princesses en gros ouaké, dont la dureté est supérieure à celle du granit ? Et ce vase en gnéis de 3 mm d'épaisseur ? Ou le fameux disque de sabou en schiste ? Quel est donc cet outil extraordinaire qui entaille le granit comme du beurre ? Sous-titrage Société Radio-Canada